Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette première vidéo avec aujourd'hui ma co-leader, ma copine, Vagabonde. Salut à toi Vaga ! Salut Kev ! Alors aujourd'hui les amis, nous allons lancer notre première série en duo, donc pas fondateur mais joueur. Bon bref, Vagabonde est responsable, mais moi je suis fondateur. Et ça c'est le nom de la série. Alors quel est le but de cette série ? C'est très simple, Vaga et moi nous avons créé une faction qui s'appelle évidemment La Fidèle, vous connaissez tous. J'ai déjà fait une petite série avec cette faction et nous avons décidé de faire ce duo. Donc par ailleurs nous recrutons dans la faction, donc n'hésitez pas à marquer votre pseudo si vous souhaitez être recruté sous la vidéo. Et également deuxième info, sous cette vidéo, si tu marques ton pseudo, tu vas pouvoir tenter de gagner un grade MVP pendant 15 jours sur chaque épisode que nous sortirons sur la série Pas fondateur mais joueur. Un grade MVP de 15 jours à gagner, ça c'est vraiment pas mal Vagabande. Non ? Ah bah là oui, je vais peut-être mettre mon pseudo moi aussi. Et Vagabonde, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver ces épisodes sur la chaîne YouTube Énergie ? Eh bien on va pouvoir retrouver ces épisodes tous les jeudis soirs. Voilà, c'est ça, tous les jeudis, à partir de 18h, vous allez pouvoir retrouver un épisode. Donc combien il y en aura, on ne sait pas, on ne sait pas combien de temps ça va durer notre faction. Mais en tout cas on espère que vous allez kiffer beaucoup, beaucoup et beaucoup. Alors, nous avons Vagabonde qui n'a jamais joué au PVP Faction. Jamais. Voilà, et moi non plus. Bah si j'ai déjà joué mais je veux dire vous savez très bien qu'on a perdu un peu les façons de faire etc. Il faut vous dire aussi, on ne va pas vous cacher la vérité, ça fait 4 fois qu'on fait cette vidéo, épisode numéro 1. Et je vous jure que c'est vrai, c'est des épisodes qui ont duré 30 minutes. Et à chaque fois nous avons eu des problèmes de logiciel. Soit la vidéo a se lancé pas, soit j'avais les règles mais le mauvais écran, etc. Et là donc en fait on s'est dit, au lieu de tout recommencer, on vous montre un petit peu ce que nous avons fait dans l'épisode avant que mon logiciel crache. Et bah on ne peut pas vous montrer un peu tout ce qu'on a fait. On a fait cette base, on a fait un slash RTP. Et en fait on a creusé un petit cube à la main. Et en fait avec le slash kit départ, quand vous êtes en jeu vous avez un slash kit départ. Vous avez des GB, nous avons posé les GB. Nous avons crafté des coffres. Et puis bah là nous allons faire notre petite première session minage pour essayer d'obtenir des GB. Pour essayer de terminer au moins les protections de notre base. Et puis ensuite essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on va farm avec Vagabonde. Et puis comment on va faire pour gagner notre argent. Alors Vagabonde, je t'invite à faire slash min. Oui. Alors toi évidemment. Je mettais juste mon inventaire évidemment. Toi t'es en défaut. Ah ouais attends moi aussi. Du coup tu mets le stuff ici toi. Ok on va faire ça. Oui. Les potions je vais les mettre dans mon EC je pense. Vas-y on va faire slash min. Et on va aller chercher nos propres GB. Donc en soi les GB ça peut être très rentable. Je ne sais pas si tu n'as jamais fait une séance minage encore. Euh non. Enfin vite fait pour la vidéo mais vu que. Bah ouais pareil vous voyez que j'ai deux clés mine les gens. Mais c'est parce qu'évidemment juste avant nous avons fait. Comme je vous ai dit nous avons fait quatre fois la vidéo. Vagabonde, t'es pas dans la mine ? Euh si j'ai fait slash. Si Vagabonde, je suis en train de. Moi je suis parti là. Là c'est parti. Allez ça marche. Alors moi je te propose. Donc là tu vois on est en train de faire une petite séance minage. Ce que je te propose c'est qu'on. Donc on va miner. On va récupérer des GB. Et ce qui serait intéressant c'est des GB d'or. On a des spawners. Ah ça c'est pas mal. Ah ouais on a des stickas aussi. T'as en fait il y a vraiment plein de trucs déjà dans la mine. Mais je crois qu'elle a été augmentée en plus il me semble. Bah je pense parce qu'en vrai là elle est vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'allais dire ? On va avoir des sables, des âmes pour tu sais commencer à faire notre début de farm aussi pour essayer de gagner de l'argent. Et toi tu penses qu'on devrait, nous de toute façon toi et moi on est pas fort au PVP. Donc je pense qu'on va viser le classement farming je pense. Je pense aussi oui. Donc c'est très simple en fait les amis. En fait on fait slash F. Il y a plusieurs classements. Classement PVP, classement joueur et puis là classement farming. Et donc en fait il suffit d'acheter des points. Donc en fait on fait slash F. Et c'est point. Et là par exemple pour acheter 100 points c'est 500 millions. Je ne sais pas. Pardon ? Ouais mais après on croit que c'est cher. On trouve que c'est cher mais on est sur un serveur PVP shit. Donc c'est très très facile de se faire de l'argent. A nous de bien investir quoi. Tu vois ce que je veux dire va gars ? C'est vrai c'est vrai. On va tout calculer. J'ai gagné une clé mine. Oh nice. Bah j'en ai gagné une. Et du coup à quoi ça sert les clés mine du coup ? Bah en fait tu as une box en fait si tu préfères qui s'appelle box mine. Qui est juste derrière toi en fait dans la mine en haut. Ok. Et tout décoffre. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans après. On va faire une petite opening caisse des mines. On va voir ce que ça dit. Vas-y vas-y ça marche. Alors honnêtement je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Pourtant c'est mon serveur. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors les amis honnêtement nous on commence par ça. Parce que les mines c'est vraiment très rentable quand on est des nouveaux joueurs. Moi je conseille les nouvelles factions qu'ils arrivent. Les joueurs qu'ils arrivent sur Minecraft. Bah de commencer directement à farm comme ça. Je ne sais pas ce que toi tu en penses va gars. Bah franchement je suis en train de regarder tout ce que je suis en train de looter. Je pense que c'est très rentable oui. Et en plus c'est rapide. En vrai c'est rapide avec les pioches et tout que tu as avec le kit de départ. C'est super rapide. C'est vraiment rapide ouais. T'as combien de stickas ? Attends bah tu sais quoi on va aller faire au spawn. Viens on va aller au spawn tant que la mine elle se régène. Bah attends tu peux faire slash warp au pire. Tu peux faire slash warp. Et il y a un truc qui s'appelle PNJ. Ah et ça va nous amener directement sur lui ? Oh la la. Et là du coup t'as des stickas dans ton inventaire. Et en fait ça va te permettre d'échanger pour avoir des stickas plus forts en fait. Et selon tes stickas bah tu vas pouvoir faire des échanges avec les PNJ. Donc ça peut être très rentable. Ah bah oui j'ai des stickas de diamant, d'or et d'argent. Et là je vois que tous les échanges se font avec des stickas de diamant. Donc en fait il faudrait qu'on arrive à tout... Transformer en diamant ? Ouais en stickas de diamant. On va essayer ça. Alors moi j'ai quand même pas mal de stickas à en faire donc je sais pas trop ce que ça vaut. Donc là j'en ai 64 et 12. J'en ai... J'ai 52 stickas de diamant. Ah ouais c'est 20... Ah ouais parce qu'après il y a des émeraudes aussi à avoir parce que tu vois t'as la houe planteuse. La houe planteuse ça c'est vraiment stylé si on veut faire une... Si on veut faire une farm à Vérus du Nether là. Est-ce qu'on peut avoir les game buckets sable des âmes ? Donc c'est 32 stickas de diamant. Ouais ça ça peut être aussi intéressant pour nous pour faire notre farm. Donc t'as un kit de crochetage dans les atouts. Cet outil te permet d'ouvrir les portes, les trappes, les barrières dans les claims ennemis. D'accord. Donc atout de saut, obtenir un effet de jump boost. Atout de vitesse. Atout d'invisibilité. Résistance aux dégâts de chute. La célérité. La canne à pêche. Cet outil te permet d'attraper un joueur pour attirer vers toi. D'accord. Ok donc ça c'est pas mal. Bon bah il y a pas mal d'items qu'on va devoir essayer de farm. Je sais pas où commencer tellement qu'il y a des choses qui m'intéressent. En vrai. Après est-ce qu'on peut pas regarder déjà dans les clés mines ? Enfin dans les coffres mines peut-être qu'il y a quelque chose dedans ouais. Ouais bah bien vu Vaga. On va regarder. J'ai 12 clés mines. Alors là j'ai... J'ai gagné quoi ? J'ai gagné 8 stickas. Ah ok d'accord donc ça spawn comme ça. 16, 8. 500. 500 000 essences. On punisse. J'ai 16 stickas de bronze. Tu sais ce que je fais Vaga ? Dans mon inventaire je jette tout ce que je veux pas et je l'ai rempli par un item tu sais. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Euh non. Bah en fait je mets un GB dans mon inventaire. Par exemple un stickas d'émeraudes et tout dans mon inventaire. Et puis au moins quand je creuse et que mon inventaire est full ça va prendre que ce que j'ai mis en un stack. Ah oui d'accord. T'as compris ou pas ? Oui. Du coup j'ai compris oui. Non t'as pas compris. Si si. Genre en gros tu mets qu'un seul stickas. Par exemple ton stickas tu peux le mettre... Un, 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 comme ça ça se met full plus rapidement et comme ça tu n'auras que ça. Voilà c'est ça. Bah moi j'ai fait ça avec les stickas en diamant. Quand je suis en train de voir tout l'argent qui est en train de venir dans mon porte-monnaie là. C'est un truc de fou quand même. Ouais on va pouvoir s'upgrade d'ailleurs. On va pouvoir passer de grade. On va pouvoir rank up. Ah ouais c'est vrai. Parce que ça c'est bien ça aussi. Après j'ai toujours essayé de faire avec tu vois que c'est de créer des phares avec des maubes et tout. On va essayer de faire des trucs de ouf. On va essayer de faire comme les joueurs les grosses faks. Tu sais les présentations de factions que je fais là sur la chaîne. Ouais. On va essayer de faire des grosses faks comme ça. On va essayer. Tiens du coup tu peux rank up là. Ça y est. Ah ouais je peux rank up. Alors pour rank up on fait quoi ? On fait slash rank up du coup. Ouais tu fais slash rank up. Attends j'ai envie de venir. Je suis à côté de toi. Je suis prêt à fêter ça. Bah si. Ah non. Oh punaise. Pas du tout. 250 millions. Ah mais ouais t'es déjà Carl toi. Mais oui c'est vrai parce que. Oui bah oui. Déjà fait. Ah oui c'est vrai. Putain 250M. Bon excusez-moi on fera pas la fête dans cet épisode. Mais si vous voulez nous voir faire la fête. Bon allez c'est parti. Je vais ouvrir mes 20 clés. 20 ? Putain mon inventaire il est trop fou aussi là. Moi j'ai mes PV. On peut mettre. Les PV je vais les mettre. Je vais mettre les spawners dans mes PV. Si t'as des spawners donne les moi. Ah moi que t'as des PV toi. Toi t'as des PV aussi. Alors j'ai un petit PV ouais. Donc au pire tu peux le mettre dans le tien au pire. Vas-y je mets les. Et je mets mes Stikas. Emerald et Diamant. Je pense que ce premier épisode on peut l'arrêter là ma petite vaga. Oui vas-y. Attends commencez déjà. On a fait notre petite base. On a montré comment on faisait notre petite séance minage. Et dans le deuxième épisode on continuera l'avancée. Pardon. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à marquer votre pseudo si vous voulez gagner le grade MVP 15 jours. Merci à toi vaga. Ça va t'as kiffé le premier épisode. De fou j'ai juste hâte de continuer en fait. Bon bah voilà. Bon allez en tout cas merci à vous. Et on espère que vous kifferez cette série. Bye bye. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la notification. Tous les jeudis. A 18h. C'est l'épisode 2.